Hey ! Salut tout le monde, et de retour, ici encore Blue Bullsard qui va continuer son Let's Play de Resident Evil 4ème. Donc là, on est rendu à une espèce d'endroit où c'est qu'il y a plein de fermiers et de poulets. On va commencer par aller voir ce truc-là. C'est une quête de médaillons bleus. Il suffit simplement de détruire tous les médaillons qu'on trouve sur notre passage. Donc, évidemment, si vous faites du bruit, ça va alerter la population. Oh, il y en a un autre en haut. Donc, quand on entend « des traces de tilles imbéciles », ça veut dire qu'il y en a un en arrière de nous. Là, l'audio... Oh ! Si le personnage tourne sa tête, ça l'indique aussi qu'il y a un ennemi en arrière. Son cerveau. On peut aussi, dans cette map-là, c'est une bonne affaire de clairer tout le monde. On fait ça plus facilement en montant en haut ici, comme ça. Et en utilisant l'échelle... En utilisant l'échelle... Oh, lui, il est rapide. Attention, des fois, ils peuvent attaquer à distance, comme ça. Mais le truc, c'est vraiment de les pogner à l'échelle, comme ça. Et à part le gars qui lance une hache, qui vient de me pogner... Normalement, vous pouvez bien vous débarrasser... De vos ennemis en faisant ça, comme ça. Il faut quand même faire attention ici, parce que des fois, il y a des ennemis qui peuvent arriver par là. Bon, on dirait bien qu'ils sont déjà toutes morts, ça n'a pas été long. Il y en a qui doivent se cacher, c'est sûr et certain. Donc là, notre but, ça va vraiment être de détruire tous les médaillons, puis de récolter tous les trucs qu'on a. Il faut aussi essayer d'ouvrir toutes les boîtes quand c'est possible. Deuxième. Donc en ouvrant la map, on peut vraiment voir l'emplacement des médaillons plus en précision. Fait que c'est sûr et certain que si vous utilisez bien la map, vous ne manquerez aucun médaillon. Les médaillons, il nous les faut pour obtenir un upgrade qui est gratuit. Fait que détruisez les médaillons, ça vaut vraiment la peine. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait plus d'ennemis, il doit être à quelque part. C'est où ça ? C'est un secret que ça m'avait pris assez longtemps à découvrir. Vous prenez votre shotgun, puis vous pouvez détruire ce truc-là. Je ne sais plus si on peut le faire avec le couteau. Je sais que dans la version Gamecube, c'était impossible. Mais voilà, regardez, on vient de détruire cet armoire-là avec le couteau. On a ici un trésor. Moi, sérieux, je ne l'ai pas découvert avant ma troisième partie. Une choppe. Version anglaise, c'est Beer Stain. C'est notre premier trésor qui vaut plus de valeur quand on incruste d'autres trésors dedans. Vous allez comprendre en temps et lieu. Je suis allé ici, je n'ai pas visité le bas. Donc là, je me suis fait toucher une fois. J'ai perdu quasiment la moitié de mon énergie. En mode professionnel, il faut quasiment... Il faut vraiment être bon pour éviter les coups. Moi, j'ai un peu mal joué, mais ce n'est pas si grave que ça. J'ai été assez agressif dans l'assassinat de mes ennemis. On en revient au début. Il y a un truc que des gens peuvent utiliser des fois. Ils se foutent à côté des foules. Puis ils farment les oeufs. Les oeufs, c'est des objets de soin. Moi, je m'en fous un peu, mais tu peux farmer des oeufs. Oups. Tu peux farmer des oeufs, remplir ton inventaire. Puis tu vas carrément être invincible si tu as plein d'objets de soin. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup de difficultés, je conseillerais peut-être d'essayer de faire ça. S'il y a un truc, vous détruisez le morceau de bois ici. Ensuite, vous faites tomber la... La... Une montre. Viens. Le visou est affreux. Pour ma manette. Voilà. Vous la prenez. Prenez garde de ne pas rouvrir le puits. Sinon, à la vente de cet objet-là, il va avoir perdu considérablement sa valeur. Donc, on a entendu un chien. Il n'est pas infecté ou rien. Une fausse à purin, menoum. Vérifier. Ah non, je ne pense pas qu'on puisse les détruire avec le couteau. Là, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu où c'est qu'il faut que tu vérifies partout si tu as tout bien fait. Allo, Fido. Si je ne me trompe pas, ici. Pour ça, des fois, ça peut arriver que... Que je repasse plusieurs fois au même endroit pour vérifier que j'ai tout bien pogné. On va vérifier ce qu'il nous reste à détruire. Ok. Il reste un médaillon là-bas. Où est-ce qu'il pourrait être? Plus dans le coin là-bas. Vous pouvez sauter dans à peu près toutes les fenêtres. Puis quand vous voyez un truc de même, ouvrez-le. Il y a des armoires bien spéciales qui vous permettent d'obtenir des objets, souvent. C'est toutes ces petites armoires-là, du genre. Pas celles-là, on dirait. Ils sont possibles à ouvrir. Puis il est ici. Ok. Oh, j'ai lagué un peu. Bon, mais ça va être un épisode assez court aujourd'hui. Je vais retourner sauvegarder ici. Ça, vous voyez, j'ai des yeux pas pires. Mais ça, quand un objet drop, puis il est de couleur verte, c'est un objet de soin. Donc ça, c'était un oeuf. Il a dropé au loin, vu que j'ai laissé la poule vivante. Mais c'est ça. Dans le prochain épisode, on va quitter là. On va aller détruire le dernier médaillon qui reste. Puis on va continuer pour le prochain écran. Je vais sauvegarder souvent, parce que je compte pas faire toujours des vidéos super longues de ce jeu-là. Peut-être bien plus tard. À la prochaine.